Yahuoui Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique animée et aujourd'hui on va parler tout simplement de Rilakkuma et Kouaru, si je dis pas de bêtises au niveau du deuxième nom Donc l'animé de Rilakkuma est un animé disponible sur le site de Netflix, âge conseillé je crois 6-7 ans Je te mets la correction ici, je te mets toutes les autres informations, le nombre d'épisodes, etc, etc, à côté de moi Donc en ce qui concerne cet animé, on est sur un effet un peu, alors je crois que c'est un effet patamollé mais toujours est-il, c'est à peu près le même genre je trouve de fabrication qu'un dessin animé qu'on a eu en France avec une poule C'était vachement, une poule, un mouton et je sais plus quoi, enfin voilà, bref Toujours est-il, en ce qui concerne la série, on suit les aventures de Rilakkuma, donc de son copain le nounours blanc plus le poussin Il vive avec une humaine et c'est tout ce qu'on sait au niveau des grandes lignes On va suivre donc les aventures de cette humaine qui elle va au travail, enfin on la voit aller au travail Et les ours plus le poussin restent à la maison et ont une vie un peu standard, tu sais Un peu comme des enfants qui restent à la maison tout simplement, ils jouent à la console, ils vont jouer aux cartes, etc, etc Ce qui est sympa en fait dans les épisodes, alors c'est des épisodes assez courts, si je dis pas de bêtises ça doit faire à peu près 10-12 minutes Et dans chaque épisode on a une espèce de petite morale ou de petit message caché Par exemple on va avoir d'abord justement la jeune fille qui veut aller faire un pique-nique avec ses anciens amis de fac Pour, tu sais, quand il y a les cerisiers en fleurs, etc, et donc on nous dit, alors qu'elle est au travail avec une de ses collègues Oui, demain j'ai rendez-vous avec mes amis de fac, on est 6 ou 8 Tous les ans on se retrouve pour faire un pique-nique et en fait on va se rendre compte que tout le monde a évolué depuis ces années-là Et donc il y en a qui peuvent plus parce qu'elles sont en cours, d'autres qui peuvent plus parce qu'elles ont oublié D'autres parce que c'est leur travail qui les en empêche, etc, etc Et finalement elle se rend compte que, bah oui, en plusieurs années on change Elle n'a pas spécialement changé parce qu'elle n'est toujours pas en couple Et bah voilà, en fait c'était la seule à être au final disponible, elle s'est retrouvée toute seule Et finalement en rentrant, elle va retrouver Rilakkuma et les autres Et elle va se dire que finalement c'était pas si mal de ne pas avoir fait le pique-nique Parce qu'elle a pu passer un bon moment avec eux Et donc ainsi de suite L'épisode 2, on va voir un enfant, si je dis pas de bêtises c'est l'épisode 2 On va voir un enfant en fait qui vit dans leur immeuble Mais qui est extrêmement malheureux parce que ses parents ne sont jamais là Et donc bah il va kidnapper Rilakkuma Histoire en fait de faire du chantage pour pouvoir en fait garder Rilakkuma avec lui Et jouer avec lui parce qu'il se sent tout seul, abandonné, etc, etc Donc c'est vraiment plein de petites aventures comme ça Et c'est vraiment sympa J'ai vraiment énormément aimé ce petit dessin animé Il est frais, il est tout mignon, il se regarde très très vite Forcément vu que c'est des épisodes de 12 minutes et qu'il n'y en a pas beaucoup Mais personnellement j'ai vraiment apprécié ce petit moment que j'ai passé avec ces personnages Et je ne sais pas si tu l'avais vu Mais il y a donc un manga maintenant qui est disponible en France Sur la série Rilakkuma Je l'ai donc présenté, je t'ai fait une critique du tome 1 Et dans cette vidéo en fait je t'expliquais justement que je suis un gros fan de Rilakkuma Et donc bah justement j'étais très contente de, oui, et m'être fait dans le même mois Du coup la lecture du manga et avoir fait l'anime Il me semble qu'il y a un autre animé Et il faudrait que je cherche où le trouver Parce qu'il me semble qu'il en existe une autre version Peut-être plus dessin animé, dessin animé Et pas des aspects un peu patamodelés Mais sinon j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça plutôt sympa et très agréable Et il sera parfait du coup pour le public enfant Donc le public qui est visé Et puis je trouve ça bien parce qu'en fait Les petites morales sont vraiment accessibles aux plus jeunes Je trouve que je pense que très clairement Si on a l'âge visé, on peut comprendre les petits messages qu'il y a à l'intérieur Et j'ai trouvé ça très sympa Et donc c'était quelque chose que j'ai su apprécier Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire si tu aimes Rilakkuma Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Mathilde Panda pour t'abonner à mes réseaux sociaux Le Convinted, ici mes deux précédentes vidéos Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye !